à la fois de départ et de première entrée. Merci. Merci Madame la Ministre. Maintenant la parole est à Monsieur Jolie qui est Rassemblement National et qui est député de l'ISER. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. On l'a dit, le sommet de la CPE s'est tenu en Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe qui partage deux tiers de ses frontières avec l'Ukraine, un pays dans lequel nous assistons à un jeu d'influence entre l'Occident et le monde russe. Et au-delà des volontés de l'adhésion à l'UE et de l'exécutif Moldave, il y a la question géostratégique de la Transnistrie, une petite région séparatiste pro-ruste où sont nichés les plus importants stocks d'armes de la période soviétique, qui se trouve d'ailleurs à quelques kilomètres de la ville d'Odessa, que la plupart des gouvernements et des services occidentaux reconnaissent comme être l'objectif ultime de l'opération militaire russe et qui lui offrirait un contrôle total de la mer Noire. Ce contrôle, je le rappelle, qui est quand même le principal enjeu militaire, économique et diplomatique de la Russie depuis sa constitution en tant qu'empire par Pierre Legrand il y a trois siècles. Alors je souhaite donc, Madame la Ministre, savoir quel regard vous portez sur le destin politique de la Moldavie qui malheureusement pour elle est au cœur d'enjeux géostratégiques gigantesques.